Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs perforateurs burineurs. Pour perforer et buriner, il est clair que l'outil le plus pratique est le perforateur burineur au lieu d'utiliser un marteau et plusieurs tailles de burin. La perforation et le burinage nécessitent en effet une puissance de frappe qui équivaut à plusieurs marteaux, frappant l'un après l'autre chaque minute, comme un marteau piqueur, mais couplé à une visseuse avec un forêt en guise de burin. Le perforateur burineur offre donc une force de frappe que tout autre outillage électroportatif ne peut réaliser. Tout d'abord, nous avons le perforateur burineur Bosch professionnel équipé d'un moteur ultra performant de 1500 watts délivrant une force de frappe de 12,5 joules, de quoi offrir la puissance nécessaire pour la plupart des gros travaux. Pour percer rapidement murs et plafonds, sa vitesse de rotation nominale est comprise entre 0 et 305 tours par minute, tandis que pour la démolition, la fréquence de frappe est comprise entre 1380 et 2760 coups par minute. La Bosch professionnelle est le perforateur burineur le plus puissant et le plus efficace qu'on ait eu l'occasion de tester. Bien qu'avec ses 8,9 kg il soit assez lourd, il est par contre très solide et il est livré avec une bonne poignée supplémentaire pour une meilleure manipulation. Mais surtout, il donne entière satisfaction qu'importe l'utilisation qu'on en fait. Équipé de bons forêts, il perce le béton avec facilité et il est même doté d'une fonction turbo power qui permet d'augmenter la puissance de burinage pour avancer encore plus rapidement. On apprécie également beaucoup le système d'amortissement qui est réussi. Les vibrations sont bien amorties et elles sont donc tout à fait gérables lors de l'utilisation de l'appareil. La sensation de fatigue dans les bras apparaît moins rapidement. Clairement conçu comme une machine destinée essentiellement aux professionnels, ce perforateur burineur affiche cependant aussi les prix des outils pro. L'acquérir demande donc un investissement financier mais les résultats sont forcément au rendez-vous. Ensuite, nous avons un perforateur burineur de la marque Makita doté d'une puissance de 1100 watts et une puissance de frappe de 8 joules. Son régime est compris entre 250 et 500 tours par minute. Sa cadence de frappe est quant à elle de 1450 à 2900 coups par minute. Grâce à la technologie AVT dont il est équipé, les vibrations sont réduites lors de l'utilisation pour permettre à la fois plus de sécurité mais aussi une optimisation du temps de travail. Ce perforateur Makita est une machine à la fois robuste et performante. Le moteur est performant, la vitesse est constante et toujours adaptée. Et surtout, les vibrations sont plutôt bien gérées grâce au système d'amortissement efficace. Comme pour tous les outils créés et destinés principalement aux professionnels, la puissance et l'efficacité ont un coût certain. Mais encore une fois, pour les artisans qui ont des besoins spécifiques et qui doivent avancer de manière rapide sur leur chantier, c'est une somme qu'on ne peut que conseiller de mettre. On est alors assuré d'avoir entre les mains un perforateur burineur qui facilite les travaux. Et enfin, je vais vous présenter un perforateur burineur toujours Bosch professionnel, mais cette fois-ci deux fois moins cher que les deux produits précédents. Il dispose d'un moteur de 880 watts pour une force de frappe de 3,2 joules. Sa vitesse de rotation nominale est de 0 à 900 tours par minute, tandis que sa fréquence de frappe peut monter jusqu'à 4000 coups par minute. La caractéristique technique principale de cet appareil est qu'il est doté du dispositif Kickback Control qui améliore ses performances, mais qui lui permet également d'être plus sûr pour l'utilisateur. Ce Bosch professionnel est le perforateur burineur du meilleur rapport qualité-prix. Bien que sa puissance soit nettement inférieure à celle des outils pro et à ceux que je vous ai présentés auparavant, elle est largement suffisante pour les bricoleurs ou même pour les artisans dont les besoins en perforage ou en burinage ne sont pas forcément trop importants. Le démarrage progressif du moteur assure un travail précis, le perforage est efficace, même dans le béton, et bien évidemment on peut s'en servir pour du perçage classique. En plus de la L-Box, on apprécie aussi disposer de deux mandrins. Ce modèle permet d'utiliser les forêts et burins qu'on trouve facilement un peu partout, mais le deuxième autoserrant de 13 mm offre également la possibilité de se servir de mèche classique. Bien que le prix soit tout de même assez conséquent, c'est le genre d'outil qui devient rapidement indispensable quand on a l'habitude de faire des travaux chez soi ou ailleurs. Il est très agréable à utiliser, maniable et pas trop lourd, avec 3,1 kg, c'est un perforateur burineur semi-professionnel qu'on ne peut que recommander. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce top 3, j'espère vous avoir aidé dans votre choix, les liens sont en description si vous êtes intéressé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.